... Monique, comment on dit caviar d'aubergine en arabe ? M'tabbal. Il y a un autre nom, Babaran Mouj, mais le plus courant c'est M'tabbal. C'est joli comme nom. Oui, mais il ne te rappelle pas quelque chose ? Comme ça non. Mais on voit tabbal, tabbouleh. Ah oui, c'est un rapport avec le tabbouleh ? Enfin, ça n'a pas de rapport avec le tabbouleh, mais le mot tabbouleh vient du sens de farce, assaisonnement. Et là, nous allons avoir des aubergines assaisonnées, mélangées. Et le tabbouleh, à l'origine, c'était la farce qu'on mettait dans les feuilles de vignes. Et c'est par extension, c'est devenu le tabbouleh. Une tabbale, comme tu dis, ça veut dire un peu mélange. Oui, une tabbale, c'est-à-dire assaisonnée, mélangée, assaisonnée. Ce que j'aime avec toi, c'est qu'on apprend tout le temps des choses. C'est ton côté prof. Oui, je pense que c'est mon côté prof. Alors, on démarre ? Alors, on démarre tout simplement, on va mettre les aubergines entières, voilà, entières comme ça, au four. Attends, on ne les coupe pas du tout ? Non, surtout pas, surtout pas. Parce qu'en fait, il faut qu'elles grillent. Et si elles brûlent, à la limite, c'est parfait. Parce que ça donnera un petit goût fumé qui n'est pas inintéressant. Et ça va se cuire comme si c'était à l'étouffée, comme si c'était en papillote. Et la papillote, c'est la peau elle-même de l'aubergine. On a préchauffé notre four à 200 degrés ? 200 degrés, une heure à peu. Une bonne heure ? Une bonne heure. Il faut après, on touche pour voir si c'est que. Dans la cuisine libanaise, le plus gros ingrédient, c'est le temps. Ça, c'est démontré là-bas. Tu as trouvé. Alors, après une heure de cuisson au four, on les a laissés un peu tiedir pour pouvoir les manipuler plus facilement. C'est tout mou à l'intérieur. Oui, puisque ça va être comme ça. Et maintenant, on va les ouvrir. Ah, tu les ouvres comme ça ? Je les ouvre comme ça. Pas de couteau, rien du tout. Non, non, pas de couteau, rien du tout. Et avec une cuillère, donc, hop, je sauve. Ce qui est bien, c'est que tout le parfum est à garder, là ? Oui, absolument tout. Et puis, je te dis, si jamais ça a brûlé un peu, au contraire, ça donne un petit goût fumé qui est très bon. Super. Voilà. Donc, on pourrait mixer. Oui. Mais à la limite, il vaut mieux garder. J'aime bien, moi, quand il y a de la mâche. Voilà, il y a de la mâche. Exactement. Donc, on va les écraser et ça s'écrase tout seul. C'est incroyable. Tout seul. Ah oui, c'est génial. Alors, Damien, tu vas écraser. Oui. Et on pourrait imaginer qu'à ce stade-là, on puisse mettre une partie au congélateur. Là, comme ça, là ? Comme ça, impeccable. Il ne faut surtout pas assaisonner. Rien du tout. On ne met rien du tout. Petite boîte-là. Dans un petit super au congélateur. D'accord. Parce que quand on allume le four une heure, autant profiter pour faire faire beaucoup d'aubergines. D'accord, ok. D'accord, nickel. Alors, maintenant, c'est prêt. Tout est prêt. Il suffit maintenant juste d'assaisonner. D'assaisonner. Alors, l'assaisonnement. On va mettre du citron. Bien d'enmer. Bien acide. On va goûter. Il faut vraiment goûter. D'accord. On va mettre un yaourt ou deux. Pour l'instant, un yaourt. D'accord. Pour le côté lacté, acisé. D'accord. Bien salé. Ça fait du sel. Oui, du sel. Tiens, je te passe. Oui. Le tahini, alors c'est quoi ça ? La tahini, c'est de la haine de sésame. Alors, il faut savoir que la pâte de sésame épaissit avec le liquide, quel qu'il soit. D'accord. Donc là, ça va légèrement épaissir. Alors, ça va épaissir. Ah, t'en mets pas mal, hein ? Bah oui, quand même. Deux belles cuillères à soupe. Oui. On va râper un peu d'ail. Ça épici un peu. Alors, je ne vous dis pas, vous ne vous sentez pas, mais nous, ça sent le sésame grillé un petit peu, là. Super bon. OK. Et on va goûter, parce qu'il est important quand même de goûter, pour s'assurer que c'est bien assaisonné. Très, 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 très bon. Goûte-toi, parce que tu es comme toi la spécialiste. Attends, je vais... C'est bon, hein ? C'est bon, c'est ça, là. C'est bien salé, c'est nickel. Est-ce que c'est assez citronné ? Ouais, pour moi, c'est bien acide. Dis-moi. Oui. C'est bon, nickel. Il n'y a rien à ajouter. Si, 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 si. Ah, 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 ah. Du cumin. Ah, et toi, tu as repéré qu'il manquait du cumin. Oui, oui. Je n'ai pas le... Ce plat dans ma tête encore. D'accord ? C'est super bon, ouais, c'est super beau. Voilà. Petit plat de service. Oui. Allez, c'est terminé ? C'est terminé. On va juste dresser ça un peu comme ça. Toujours faire une sorte de rigole pour pouvoir mettre l'huile d'olive. Parce qu'on va servir, bien sûr, avec l'huile d'olive. Épire à l'huile d'olive. Voilà. D'accord. Il y a toujours cette petite rigole importante. Toujours, toujours. D'accord. Un peu de persil au milieu. Ouais. Et alors, en saison, bien sûr, quand c'est possible. D'accord. Vraiment, le tabbal à la libanaise se mange avec des graines de grenade. Ça, c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est surtout crunchy. C'est ça. Ça rappelle ce que j'ai dit. Petite note d'acidité. Et un peu acide, voilà. Ah oui, j'ai cru que t'aille oublier. Non. Voilà. Vous avez vu le caviar d'aubergine à la libanaise. Ça se dit comment en libanaise ? Le tabbal. T'as boulé. Ah oui, toujours ce côté mélangé. Voilà, le mélange. D'accord. Ça se mange avec quoi ? Alors ça, ça peut se manger comme ça, juste avec le pain. Ouais. Ça peut se manger avec des coubées. Ça peut se manger avec excellent les falafels. Ah oui, forcément. Enfin, c'est à la présentation de chacun. Ça fait vraiment partie des plats du maizé. Donc, il y a ça. Et chacun picore et mange ce qu'il veut. Ça fait vraiment, vraiment envie. Moi, je ne vais pas tarder à taper dedans, comme on dit. Discrètement. Trop, trop bon. C'est parfait. La petite graine de grenade, c'est trop, trop bon. Alors maintenant, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada